Hey Bikis, bien sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça faisait longtemps ! Alors aujourd'hui je vais vous parler de ça Alors ceux qui me suivent sur TikTok savent déjà ce que c'est dans le sens où j'avais déjà fait des vidéos TikTok sur ça et genre c'était des vidéos qui avaient grave percé moi même je n'y attendais pas du coup pour ceux qui ne savent pas en fait c'est un bubble tea en kit franchement depuis que j'ai goûté je suis devenue accro c'est à dire que quand je vous dis que je suis devenue accro je rigole pas je ne rigole absolument pas en gros quand je vais dans une épicerie asiatique et je vois qu'il y en a en fait c'est des bubble tea au lait mais en kit, c'est à dire que tout est en poudre et il faut juste tout assembler avec de l'eau du coup moi ce que je fais c'est ici j'ai une casserole que je vais remplir d'eau et ensuite je vais venir tout mettre à l'intérieur vous allez voir on va faire tout ensemble vous allez voir première étape on va remplir une casserole d'eau qu'on va mettre à chauffer pendant ce temps là on va ouvrir les bubble tea en général ils sont enrobés d'un film mais j'ai déjà en vue en caméra et à l'intérieur de chaque kit on va retrouver du sirop des perles de tapioca en général c'est soit des perles de tapioca soit des haricots rouges ça dépend un sachet de thé parce qu'on dit bubble tea il faut bien l'utiliser du bubble ensuite il y a la poudre ça en gros c'est la préparation qui va donner le goût en fait c'est trop bon et on a la petite paille donc ce que je fais je vais commencer par couper les ingrédients et ensuite venir tout renverser dans le verre alors la préparation les perles de tapioca en plus dessus je ne sais pas si vous voyez mais il y a marqué de bubble hop ok on va les mettre à l'intérieur et en gros les perles de tapioca elles sont comme ça c'est des petites boules comme ça quand je vous dis j'aime trop mais c'est vraiment j'aime trop le soir je me prends un petit bubble tea devant ma petite série tranquillement ou quand je lis un manga et quand j'allais au travail je prenais toujours un bubble tea comme ça dans mon sac comme ça je le prenais au travail genre au lieu de prendre un café ou un chocolat donc là concrètement on va juste attendre que l'eau chauffe bien et en fait le mélange à l'intérieur ça donne ça j'ai juste pas envie de tout renverser je vous conseille de faire chauffer l'eau à la casserole ou à la bouloir pour que l'eau elle soit vraiment super chaude comme ça ça permet de faire cuire les perles de tapioca parce que sinon ça va être pas très agréable à consommer encore quand c'est des haricots rouges c'est pas très grave dans le sens où ça a juste besoin d'être chauffé dans tous les cas ça va être bon choix mais quand c'est des perles de tapioca il vaut mieux les faire cuire on va dire avec de l'eau très chaude je suis en train de regarder les différents goûts le bleu celui que je prends tout le temps attendez celui là celui là si je me trompe pas c'est thé vert matcha ensuite celui là par exemple celui que je suis en train de boire aujourd'hui c'est du thé noir thé noir en fait c'est juste un bubble tea genre bubble tea normal classique c'est juste un bubble tea normal classique la chose que je peux vous dire c'est que c'est super bon et que bah depuis que j'ai goûté pour la première fois j'en prends tout le temps là l'eau elle a chauffé on va renverser ça à l'intérieur et ensuite on va rajouter ça ça c'est le sirop donc le sirop faites super attention quand vous l'ouvrez parce qu'il explose genre vous voyez vous voyez je vous avais dit ça a explosé avec la paille qui est incluse à l'intérieur du bubble tea on va venir tirer et juste tout mélanger là normalement vous êtes censés mieux voir la dégaine du bubble tea je sais pas si vous voyez comment c'est quand je fais couler l'eau bah vous voyez que bah elle est plus transparente elle est bien je sais pas comment dire hop et du coup là ce qu'on va faire parce qu'on n'est pas des surums ici on va juste fermer le fermer en fait ça va permettre au thé de bien rentrer dedans tu as capté et aussi de le faire reposer genre refroidir et une fois que ce sera bon on pourra le consommer du coup on se retrouve encore une fois avec le bubble tea là c'est bon il a refroidi il est donc prêt et on va donc le planter 5,4,3,2 quand j'ai aspiré il avait une paire de tapioca qui était bloqué mais là en fait rien à dire il est super bon du coup je vais aller me poser devant mon key drama on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous la famille Sous-titrage ST' 501